Comment est-ce que nous enseignons, comment est-ce que nous avons appris nous-mêmes l'histoire de la philosophie ? On nous dit que la philosophie est née en Grèce, elle est née d'un miracle grec. Les miracles ont ceci de tout à fait facile parce qu'ils ne sont précédés par rien. Ça permet de dire qu'avant la Grèce, il n'y avait pas besoin d'avoir un espace quelconque pour la philosophie. C'est donc bien pratique de dire qu'il s'agit d'un miracle. Et ensuite, cette philosophie aurait été transmise par voie quasi directe à l'Europe et à l'Occident qui en étaient naturellement les héritiers. Donc, vous avez un trajet totalement unilinéaire qui irait d'Athènes à Rome et de Rome aux différentes capitales intellectuelles européennes, Heidelberg ou Londres ou Paris. Or, ça n'est simplement pas vrai. Quand on regarde l'histoire de la philosophie, d'abord, l'idée que l'histoire de la philosophie commencerait en Grèce est une idée absurde. La philosophie, c'est ce qui fait l'humanité de l'humain. Simplement se dire que les humains ont commencé à s'interroger sur leur propre être, sur leur devenir à partir de la Grèce, serait une absurdité totale. Et les Grecs eux-mêmes ne pensaient pas comme ça. Quand Platon parle de la philosophie, il évoque très souvent l'Égypte ou d'autres espaces. C'est donc une construction purement coloniale de considérer qu'il y a eu une transmission, ce qu'on appelle en jargon latin, la translatio studii, donc la transmission de la philosophie et des connaissances grecques directement du monde grec au monde européen. Cette transmission est passée par le monde de l'islam. Donc, vous avez, si vous considérez sérieusement et historiquement cette fameuse transmission, vous êtes obligés de considérer qu'elle a fait des tours et des détours totalement différents de ce schéma unilinéaire d'une transmission directe de la Grèce à l'Europe. Vous avez tout aussi bien une transmission qui irait d'Athènes à Alexandrie, ou bien d'Athènes à Nishapour, ou bien d'Athènes à Bagdad, et de là à Cordoue, dans le sud de l'Espagne, on commençait, de là à la Kéraouïine, à Fès, au Maroc, et de là à Tombouctou, la capitale intellectuelle de l'Empire du Mali et ensuite de l'Empire Sonray. Cela veut dire donc que, par exemple, si vous prenez simplement l'histoire de la philosophie, l'histoire de la logique d'Aristote, elle était enseignée à Tombouctou des siècles avant que le premier occidental mette les pieds dans cette ville. Alors, quand on sait cela, on effectue une décolonisation toute simple de l'histoire de la philosophie. On considère que la philosophie est entrée dans des espaces différents, a été adoptée dans des cultures et dans des langues différentes. On pluralise l'histoire de la philosophie en pluralisant ses géographies et en pluralisant ses langues. Et donc, cette même philosophie grecque, pour ne s'en tenir qu'à elle, aura été également une philosophie dans le monde de l'islam. C'est la raison pour laquelle j'utilise cette expression, philosophie en islam. Et elle aura été également une philosophie présente au cœur de l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Tombouctou, à Gao, à Djenné, mais également sur la côte orientale de l'Afrique, dans le monde swahili. Voilà, au fond, l'image d'une pluralisation de l'histoire de la philosophie que porte, selon moi, l'expression de philosophie.